Comment est-ce que la dette publique atteint par la France est de 85,8% du PIB ? La France n'a rien d'exceptionnel, elle est plutôt emblématique de ce qui s'est passé dans la plupart des pays capitalistes avancés. On a tout d'abord assisté à une longue période de baisse du ratio de dette sur PIB après la deuxième guerre mondiale, puis à partir de la fin des années 70, on a changé de trajectoire et on est sur une période longue de hausse du ratio de dette par rapport au PIB. C'est vrai pour tous les pays capitalistes avancés. Et aujourd'hui on se retrouve avec le même niveau de dette qu'au lendemain de la seconde guerre mondiale, sauf que nos économies n'ont pas été ravagées par la guerre comme elles l'ont été pendant la seconde guerre mondiale. Il faut donc se poser des questions sur ce qui a généré cette dette croissante. Que s'est-il passé ? Est-ce uniquement la faute à la crise ? C'est un peu trop simple. Il est trop réducteur de ramener le surcroît de dette publique aux effets de la crise entamée depuis 2008. Au contraire, il faut bien comprendre que ce sont les choix de politique économique qui ont été effectués de manière continue depuis 30 ans qui ont conduit à faire croître régulièrement la dette publique. Tout d'abord on va raconter quelques mécanismes de base et puis ensuite on va voir justement comment la dette publique a été le résultat ou la contrepartie en quelque sorte de la dérégulation de la finance et de la stratégie d'ensemble, de la politique économique qui l'accompagne. Stratégie économique qui a visé à accroître les revenus des classes les plus aisées, des 5% les plus riches pour dire les choses très sommairement. Et c'est ça finalement qu'on appelle le néolibéralisme. Autrement dit, donc maintenant rentrons un petit peu dans le sujet. Donc la dette publique qu'est-ce que c'est ? C'est la somme des déficits passés. C'est donc un déficit qu'est-ce que c'est ? Un déficit public. C'est lorsque les dépenses publiques sont supérieures aux recettes publiques. Les recettes publiques elles-mêmes sont constituées des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts et les cotisations sociales. Et donc on a un déficit lorsque les recettes fiscales et les cotisations sociales sont insuffisantes pour couvrir le niveau des dépenses publiques. Premier élément à comprendre, très simple, c'est qu'il y a un lien entre la conjoncture économique, c'est-à-dire les fluctuations cycliques de l'activité économique, et la dette publique. La dette publique et la dette privée fonctionnent en quelque sorte comme des vases communiquants. Lorsque l'activité s'améliore, il y a plus de production, il y a plus de consommation, il y a plus de revenus distribués, il y a davantage de personnes embauchées, le chômage baisse. Les ménages et les entreprises se projettent davantage dans l'avenir, ils font des projets pour l'avenir et donc ils vont investir et pour investir ils vont s'endetter. Et donc quand il y a un essor de l'activité économique, il y a un essor aussi de la dette privée. Du côté des finances publiques, dans ce cas-là, les finances s'améliorent puisque comme il y a davantage d'activité économique, il y a automatiquement davantage de transactions économiques et les revenus augmentent. Et donc ça fait plus d'impôts, plus de TVA, plus de TIPP, plus d'impôts sur les sociétés, plus d'impôts sur le revenu, etc. pour les administrations publiques. Et donc quand l'activité s'améliore, le déficit public diminue, se réduit et le ratio de la dette publique par rapport au PIB diminue aussi quasi automatiquement. Et donc finalement, quand il y a davantage d'activité économique, on a davantage de dettes privées et moins de dettes publiques. Que se passe-t-il quand l'activité ralentit ? Eh bien il se passe l'inverse. Les agents privés cherchent à se désendetter, ils font moins de projets d'avenir et donc il y a moins de dettes privées. Et corrélativement, comme il y a moins d'activités, il y a moins de revenus distribués, il y a moins de transactions, donc il y a moins de ressources fiscales. Et donc le déficit public se creuse et il y a davantage de dettes publiques. Donc en période de ralentissement de l'activité, de détérioration de l'activité économique, eh bien on se retrouve dans une situation où il y a moins de dettes privées et plus de dettes publiques. Et donc on s'aperçoit que dettes privées et dettes publiques jouent comme des vases communiquants. Voilà pour le mécanisme de base. Il y a donc un mécanisme de... la dette publique vient comme suppléer la dette privée et ça permet à l'économie de fonctionner à peu près normalement. Sauf que ces mécanismes de base sont insuffisants pour saisir ce qui s'est passé depuis 30 ans, puisque depuis 30 ans ces mécanismes ont joué. Mais il y a eu aussi autre chose, cette autre chose, on l'a dit il y a un instant, c'est la tendance à l'accroissement continuel du ratio de dettes publiques par rapport aux PIB dans l'ensemble des pays capitalistes avancés. Et donc il faut expliquer quels sont les changements qui sont intervenus et qui sont venus induire une hausse tendancielle de ce ratio de dettes sur PIB. Pour l'essentiel, ces changements sont liés à l'avènement de ce qu'on a pris l'habitude de nommer le néolibéralisme, avec l'arrivée de Reagan aux Etats-Unis et de Thatcher au Royaume-Uni, et avec la désinflation compétitive en France, puis avec la phase de convergence européenne pour former l'euro. Tout cela est en continuité. Qu'est-ce que le néolibéralisme ? Eh bien c'est un ensemble cohérent de mesures visant à accroître les revenus et le pouvoir économique des classes très aisées, les 5% les plus riches. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à procéder en la dérégulation financière, à procéder en la mise en place de la libre circulation internationale des capitaux. Tout cela a été décidé par les gouvernements, cela n'est pas venu naturellement, ça n'est pas tombé du ciel, ce sont des décisions politiques qui ont conduit à ces événements-là. Ça a consisté à développer et à mettre en place le libre-échange, qui permet la mise en concurrence directe de tous les travailleurs du monde les uns contre les autres. Ça a permis la « flexibilisation » pour les employeurs du marché du travail, qui consiste donc à faciliter les licenciements, à baisser les droits des chômeurs et à mettre en cause les accords de branche, etc. Ça a consisté aussi, cette phase de néolibéralisme, à baisser les impôts, en particulier à destination des revenus élevés, et à mettre en place une politique monétaire plus restrictive, qui s'est traduite par une hausse des taux d'intérêt. Tout ceci s'est combiné et a eu pour contrepartie une hausse généralisée de la dette publique dans l'ensemble des pays capitalistes avancés. Alors voici les principaux effets qui se sont répercutés sur la dette publique. Tout d'abord, baisse tendancielle de l'accumulation, qui a conduit à un ralentissement de la croissance, et donc, on l'a dit tout à l'heure, à un besoin structurel de davantage de dette publique pour compenser. Deuxièmement, la hausse des taux d'intérêt réels au-dessus des taux de croissance de l'économie. Ça a conduit à un alourdissement du coût de l'endettement, et donc, à ce qu'on appelle l'effet boule de neige, et donc, à un accroissement quasi automatique de la dette publique du fait de la hausse du coût de l'endettement. Troisième élément majeur, les baisses d'impôts bénéficiant aux ménages les plus aisés, qui sont accompagnés d'un déplacement de la charge fiscale vers les ménages à revenu moyen et vers les ménages à revenu modeste. Et donc, tout cela a contribué à générer un manque de ressources fiscales et à rendre la politique économique moins efficace. Dernier élément saillant, la hausse des très hauts revenus, et donc, relativement, la hausse des inégalités. Ceci a contribué à alimenter le drainage de l'argent issu de l'épargne vers les marchés financiers, et une demande, par définition opportuniste et court-termiste, de titre à haut rendement. Et cet appétit insatiable a bien sûr alimenté des taux d'intérêt élevés et les possibilités de chantage qui sont liées à la détention de la dette. Les riches sont donc les grands bénéficiaires de tous ces changements. Notamment, ils paient moins d'impôts et ils voient se multiplier leurs opportunités pour placer leur épargne avec de hauts rendements. La contrepartie de ce rendement de l'épargne, eh bien, c'est quoi ? Ce sont des salaires bridés dans les entreprises pour donner plus de dividendes aux actionnaires. Et pour les administrations publiques, ce sont moins de recettes fiscales et des taux d'intérêt plus élevés à payer sur la dette publique. Tout ceci a conduit à une hausse de la dette publique désirée. Ceux qui détiennent davantage de monnaie qu'ils souhaitent placer sur les marchés financiers, parce que ça rapporte, eh bien, ont pu le faire notamment parce que la dette publique a augmenté. Il y a à la fois davantage de titres financiers qui sont demandés par les agents privés et il y a aussi davantage de titres qui sont offerts par les entreprises et les gouvernements. Autrement dit, la hausse de la dette publique a accompagné la financiarisation. Elle en constitue en quelque sorte l'une des contreparties. Et la crise actuelle résulte du fait que les classes dominantes voudraient en quelque sorte garder la financiarisation et se délester de l'endettement public. Ce n'est pas vraiment faisable, ou plutôt ça peut l'être, mais à un coût humain et un coût social tel, pour l'immense majorité de la population, que ça rend cet ajustement inacceptable, bien sûr. Ce qu'il faut changer par conséquent, c'est d'abord l'environnement financier. dans lequel les États s'endettent et l'environnement, bien sûr, macroéconomique, qui génère cette dette en permanence. L'environnement financier, en quoi cela consiste ? Eh bien, il faudrait donner au gouvernement l'accès au guichet de la Banque centrale et mener une politique monétaire plus souple. Il faut aussi contrôler davantage la finance et s'attaquer une bonne fois pour toutes aux paradis fiscaux, ce qui n'a pas été fait depuis 2008 malgré les déclarations qu'on a entendues notamment dans les différents G20. Concernant l'environnement macroéconomique, eh bien, il faut cesser les politiques d'austérité qui créent toujours plus de dettes, et donc une insuffisance chronique de recettes fiscales. Il faut réduire les inégalités en rabotant les très hauts revenus et les hauts patrimoines, qui réduisent l'efficacité de la politique économique et génèrent de l'évasion fiscale. Et donc, notamment, il faut bien sûr changer l'architecture fiscale de nos pays pour que les très hauts revenus contribuent davantage. Bref, il s'agit donc de quitter l'économie de rente dans laquelle nous sommes depuis 30 ans, économie de rente donc au service d'une minorité, pour entrer dans une économie de production de biens et services pour tous, pour le bien-être de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada